... Bonjour, je vais vous parler de nos travaux qu'on a fait sur le projet Indexa. Il faut savoir qu'au ministère de l'Agriculture, il y a toute une composante enseignement. C'est vraiment en parallèle de ce qu'on a sur le ministère de l'Éducation nationale. On organise tous les examens réalisés en établissement. C'est un professionnel, c'est un école, ce genre de choses. Je ne vais pas trop détailler non plus le métier. Juste pour dire que là, sur la carte, on voit tous les petits points bleus. C'est tous les établissements qui dépendent du ministère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu nous tester Penteo sur un autre domaine fonctionnel qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. On était plus sur la mesure de la performance suivie ressources humaines. Et dans le contexte Indexa, c'est-à-dire l'organisation même des examens de l'enseignement agricole, on a différents sujets de dessus. C'est ça qui est intéressant de voir aujourd'hui. On a un projet très cyclique. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, on va charger les inscriptions. On va charger 85 000 élèves d'enseignement agricole. De novembre à décembre, on va vérifier ces inscriptions-là. De janvier à avril, ils vont commencer à organiser les centres d'examen, donc convoquer les jurys, les enseignants et tout de suite, préparer les sujets. Et mai-juin, la période qui est en ce moment, c'est la période des examens. C'est là où il y a tous les examens et les résultats qui sortent et qu'il faut qu'on publie. Et nous, on a un gros sujet. C'est-à-dire qu'en octobre et en mai-juin, on a des pics de charles énormes et on a énormément de choses à suivre. Donc, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est qu'on faisait des extractions, des requêtes manuelles. Ce n'est pas optimum. On s'est dit, on va faire des tableaux de bourre. Et pour ça, on va utiliser la partie c'est tous. Désolé pour les droits du mal, j'ai écouté l'image. Dans notre offre décisionnelle, on a du BO et du PENTAO. Sur l'enseignement agricole, on a un projet BO très gros qui est vieux depuis plusieurs années. Et l'idée, ce n'était pas de concurrencer cette partie-là. Ce n'était pas de faire des stats sur l'enseignement agricole. C'était vraiment de suivre tout le process de la mise en forme des examens. pour nous voir les indicateurs. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'on charge bien ? Est-ce qu'on est à la proche de la fin ? Il faut savoir que pour les inscriptions, on a un mois pour le faire réglementairement. On a jusqu'au 31 décembre pour valider toutes les inscriptions. Et si on rate ce créneau-là, on rate l'inscription. Il faut vraiment qu'on soit dans le délai réglementaire. Donc on a juste utilisé la partie C-Tools. On a utilisé d'autres modules. C-IQ, on l'utilise sur d'autres projets. Et là, vraiment, pour indexer, on s'est concentré sur les tableaux de bord. Donc là, juste la partie C-Tools. Et comme on ne voulait pas se lancer dans un projet décisionnel, en plus de celui qu'on a déjà sur BO, on a branché ça directement sur notre base de gestion. Ça nous permet d'avoir du temps réel sur les remontées et les problèmes. Et comme on ne fait que du comptage, finalement, on s'est dit qu'il n'y avait pas de risque de performance. Si on ne l'avait pas fait là, on l'aurait fait dans nos applications web. Pour gérer les examens, il faut savoir qu'on a 14 applications web pour gérer toute l'organisation. Chacune a un rôle particulier. On n'a pas eu de problème de performance. Pour le contexte, on est encore sur l'ancienne version sur le PNTO 5.3. Par contre, on a pu mettre à jour la partie C-Tools. On est en version 16. Ça date de l'été dernier. Je crois que c'est l'année, le mois... On a chargé par contre en plus Font Awesome pour pouvoir avoir des icônes un peu plus sympas qui s'adaptent bien à l'écran. Et on est resté sur notre base de gestion qui est en saille base Azure. On n'est pas sur l'AQ, on est toujours sur l'Azure. C'est notre base de gestion. On a commencé au départ juste par ce tableau de bord-là. On s'est mis des indicateurs des synthèses en haut. On a 80% de nos inscriptions qui remontent via les listes directement dans leurs applications propres qui sont centralisées par Vinerta et une agence à part. Donc là, ce qui m'intéressait, c'est de voir au jour le jour combien on en avait reçu, combien on a reçu en total, le nombre de candidats global qu'on a. et ensuite, on peut suivre un peu l'origine. On peut suivre au niveau des années, voir comment ça se comporte sur les différentes années. La répartition par profil. Donc là, on a juste customisé un peu le tooltip, mais on n'a rien fait de spécial. On a le nombre de Bac pro, de CAPA, etc. Et là, c'est intéressant pour nous, c'est de suivre à partir de fin octobre jusqu'à fin décembre où ils en étaient dans leur dossier. L'idée, c'est qu'ils arrivent à 100% à la fin de l'année au 31 décembre. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on suit la partie inscriptions qui nous reviennent du terrain, donc des établissements, et une partie de candidats qui sont isolés, en fait, qui ne sont pas dans les établissements. Donc ça s'est saisi directement dans nos structures régionales. Là, on peut suivre aussi à part leur travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu remonter ça. On a aujourd'hui des inscriptions qui ne sont pas terminées. Ils ont commencé et ils n'ont jamais terminé. Ça, c'est un problème qu'on a pu remonter, du coup, à la maîtrise d'ouvrage, qui va devoir, après, avec les structures préférentes. Et le dernier, c'est en global, voir où sont les inscriptions. Du coup, en fait, au final, elles soient inscrites sur le registre. C'est le terme. C'est pas trop détaillé. On enlève la partie standard. On voit après les démissions, les annulations, les décès, malheureusement, ça arrive. Et sous, juste voilà, un petit tableau, qui nous permet de lister les filières, les examens et le nom d'inscrit. Donc tout ça, on l'a fait sur la base de gestion directement. On n'a pas eu de problème à part pour ce graphe-là. En fait, on a compté à l'historique toutes les années. C'était problématique en termes de performance. On a juste historisé jusqu'à 2016 et on a gardé l'année en cours. Ça permet de tricher un peu et d'éviter de construire un puits de données spécifiques. On a des filtres, on peut choisir les sessions. Et on peut changer de région si on veut. On peut achat en région. Ils peuvent suivre leurs inscrits et où en sont leurs inscriptions. On a récemment fait celui-là. En fait, c'est un autre tableau de bord qui va lui permettre de suivre la phase de résultats, donc celle qui est en cours en ce moment. Donc là, sur le mois de mai, on a la saisie des notes en contrôle continu. C'est ce que doivent saisir les établissements. Si vous vous intéressez de voir où ils en étaient, ils devaient terminer au 31 mai. On peut comparer par rapport à l'année d'avant. Et de l'arrière, ce qui a commencé d'ailleurs à partir de la semaine dernière, c'est les délibérations. On a juste un premier tableau qui fait une synthèse de la répartition des élèves, selon leur type ou leur origine. On a les résultats avant la délibération. Donc, s'ils ont fait l'examen, les résultats sont tombés. Et après, ils passent en délibération. Et là, on donne 600 et demi. On en repêche quelques-uns et on fait le bilan. Donc là, les antilles ont commencé. Donc, on a juste les résultats de Guyane-Martineau. Et derrière, on compare avec l'année précédente. Si je regarde juste là aujourd'hui, on n'a que deux examens qui ont été passés. Donc, ça va monter en puissance. Et on a le gros des résultats qui vont tomber les 3-4 derniers jours. C'est intéressant pour nous de suivre l'évolution et voir où on en est. Et juste le dernier tableau de bord. On gère aussi, en fait, les inscriptions hors enseignement, enfin hors lycée. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire en tant que candidat libre à un centre de formation et obtenir son diplôme en validant des unités. Ce qu'on appelle les unités capitalisables. Donc, c'est tout un autre volet des projets indexables. Donc, on a fait un tableau de bord spécifique pour poursuivre aussi, pareil, l'évolution. Donc là, eux, ils peuvent être diplômés n'importe quand dans l'année. Ils peuvent s'inscrire n'importe quand dans l'année. On a quand même essayé de les raccrocher à une session pour pouvoir les suivre au fil du temps. Et en fait, ils ont 5 ans à partir du moment où ils ont leur première unité. C'est pour ça qu'on a un décalage entre le bleu, c'est le nom d'inscrit, et le marron, c'est le nom de diplômé. Donc, on rattrape petit à petit, en fait. Ce que j'aime bien dans l'essai, c'est que tout est un peu interactif. On peut suivre les graphes, c'est intéressant. On reprend les mêmes graphes que tout à l'heure. Et un tableau pour suivre par filière les inscrits et les admis. J'ai pas le clavier, mais on peut faire des recherches par un texte sur différentes colonnes. On a mis en place un export Excel qui va lui juste appeler l'API, en fait, le CDA du Ctools. On n'a pas fait d'édition d'export Excel derrière. Ça permet de faire un export assez rapide. L'idée principale de tout ça, c'était d'aller vite, de ne pas dépenser beaucoup de budget là-dessus ni de charge. Et on l'a fait un peu en transverse. On l'a montré, au début on avait deux graphes, après on a rajouté trois, et ainsi de suite. On avait vraiment été par itération. On n'avait pas de plan prédéfini. Et ça a plutôt bien pris du coup. Ça a été intéressant parce qu'avant, ils avaient. Et on l'a construit petit à petit. Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir déclencher des choses un peu plus simples. Là, on parle de cartographie. Donc là, on va commencer à faire appel à Atoll. Ces trois dashboards là, ils sont assez simples. On les a fait en interne par rapport à ce qu'on avait déjà fait sur d'autres projets. Et maintenant qu'on va attaquer une partie un peu plus graphique, de la cartographie, tout ça, là, on va faire appel à Atoll. Voilà, donc c'est un petit besoin un peu différent. Moi, j'appelle ça du décisionnel-opérationnel, parce qu'on le branche directement à la base de données de gestion. Ça permet de fournir aux motrices d'ouvrage, aux utilisateurs de différentes régions, des indicateurs et des données de suivi assez rapidement. Avec l'interface que moi, je trouve sympathique. Du coup, David, tu veux toucher juste deux mots des projets Nomad et Eval sur lesquels tu as été positionné ces dernières années, juste pour expliquer le contexte. Parce que tu as changé d'équipe de service il y a un an, je crois. Avant, je travaillais sur la partie mesure de la performance. Donc là, on a fait tout un tableau. On a refait tout le portail des indicateurs de performance du ministère de l'Agriculture. C'est pareil, au début, ils avaient fait ça dans des applications Java. On a tout migré en Penta ou en C-Tools. Et donc ça, c'était pour l'application Nomad. Et à côté de ça, on avait aussi l'application VALS qui, elle, permet de gérer la répartition des ressources humaines au niveau national. Et là, on a utilisé SciQ pour le faire. On n'a jamais utilisé Kettle, par contre, parce qu'on n'a pas eu le droit. Ou pas encore. Mais on a plutôt bien poussé l'utilisation de PentaO sur C-Tools et RDS. PentaO Report Designer, oui. Pour ceux que ça intéresse, peut-être pour voir les autres projets, on avait fait un webinar à l'époque, je crois, il y a deux ou trois ans. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez voir vraiment dans le détail le portail Nomad et VALS, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Est-ce que... On passe aux questions, David ? Ouais ? Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation d'utilisation de Dashboard pour l'enseignement agricole ? Techniques, fonctionnelles ? Oui, pardon. Je ne l'avais pas vu. Moi, j'aurais juste une question par rapport à l'authentification sur le CDE et sur la manière dont vous naviguez. Vous avez dit que c'est trois rapports. Je suppose que vous avez mis une surcouche d'interface au-dessus à vous, une couche web sur laquelle vous appelez trois dashboards indépendants ou c'est un seul CDE ? En fait, il y en a quatre. Il y a un par tableau de bord et un global qui contient le menu. Ça reste un CDE aussi ? Aujourd'hui, vous avez cliqué sur un lien qui vous amenait directement sur un dashboard qui, lui, va oster les trois autres, c'est ça ? Oui, il les ouvre en dessous. Ça a été fait par rapport. Et les techniques ? Et c'est votre technique chez vous ? Il y en a peut-être une autre, mais c'est celle qu'on utilise, qui ne marche pas trop mal. C'est plutôt pas mal. Après, juste l'inconvénient, c'est qu'on perd les paramètres bookmarkables. On ne les a que sur le tableau de bord de menu. Et sur l'authentification, il n'y a rien de prévu ? C'est une préauthentification ou c'est quelque chose qui est ouvert sur Internet, par exemple ? Non, c'est interfacé avec notre partage. On a un EAP interne où on a oublié de passer. Par contre, effectivement, on a oublié de recréer tous les utilisateurs dans le serveur Pentaho. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit batch qui va nous copier tous les jours les utilisateurs qu'on a dans notre application de gestion dans Pentaho. Ça se fait assez facilement. On a même fait un POC en catalogue aussi. Il faut savoir que l'EAP, c'est un single sign-on qui est central authentication services, je crois, au ministère. Autre question ? Non, pas spécialement. Ah si, Johan. Donc là, vous êtes 100% sur la solution Pentaho. Vous n'avez pas de briques complémentaires ? En termes de développement, mis à part sur la partie carto, j'ai entendu que vous allez faire appel à Atoll. Autrement, vous êtes autonome en termes de prise en main. Ce n'est pas trop compliqué. En termes de dev essentiellement, comment ça se passe ? Il y a plusieurs années maintenant qu'on en fait. Donc on a acquis une certaine autonomie. Maintenant, on fait appel à Atoll pour des trucs plus sexy, plus design. On met ça en responsive design, ce genre. On met la cerise sur le gâteau qui est déjà bien hypé. Vous chargez des graphes complémentaires, par exemple, de D3JS. On a vu des cas où on a ramené des choses un peu plus interactives. Ce sont des choses un peu avancées, mais vous êtes autonome en termes de création des entrepôts de données, de chargement et puis de présentation de la couche restitution. Et sur la partie ad hoc qu'on n'a pas vue, vous présentez quelque chose ? Je ne sais pas. Parce qu'on a vu du Saiko, du Jiko, vous les utilisez également ? Alors, Saiko est utilisé. Jiko, je crois que vous avez un peu regardé, mais je vous montrerai ça cet après-midi parce que c'est nouveau. Dans mon diapo que j'ai montré tout à l'heure, j'ai juste entouré ce qu'on utilisait. On n'utilise que le C-Tools pour ce cas-là. Sinon, il y a du Pentower Report pour le projet Nomad de mémoire. Et sur le projet Indexa, je n'en ai pas parlé, mais on utilise aussi Saiko pour la partie analyse des inscriptions de novembre à décembre. On va contrôler qu'ils ont bien choisi les bonnes épreuves, que tout s'est bien configuré. Et là, on a du Saiko. Enfin, on n'a fait qu'un POC jusqu'à présent. On va généraliser cet été. On va par contre là devoir créer un magasin de données parce qu'on ne peut pas avancer ça sur la base de gestion. Merci beaucoup David. Merci pour cette présentation. Merci. 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 Merci.